Bonsoir Uriah Ishi. Bonsoir. Alors c'est Sna. Sna, comment on dit ? C'est Sna des femmes, ça ? Nsa. Nsa. Alors pourquoi ce spectacle ? Alors pourquoi ce spectacle ? En fait après la dernière création qui remonte maintenant à 3-4 ans et qui portait sur un répertoire bien précis, dont je suis un peu la représentante à savoir le champ aurécien, qui est donc ma région d'origine, je ne voyais pas très bien qu'est-ce que je pouvais inventer encore ici et maintenant je dirais par rapport à ce champ de l'aurès. Et je me suis dit mais et si j'allais voir ailleurs, qu'est-ce qui m'intéresserait ? Qu'est-ce que j'aimerais faire en fait ? Si je devais aborder un autre répertoire et de manière tout à fait simple et naturelle, ce sont les femmes qui se sont présentées à mon imaginaire, à mon désir de travailler. Et voilà, c'est parti vraiment comme ça, de manière toute simple et que ces chanteuses ont fait d'une certaine manière ma formation musicale. Parce que toutes les femmes que j'ai interprétées, toutes les chanteuses que j'ai interprétées ce soir, je les connais. Pour certaines, je les ai chantées quand j'étais toute petite. On les entendait à la radio et je connaissais pour beaucoup d'entre elles, les chants que j'ai chantées ce soir, je les connaissais au moins par bribes. Donc le cheminement était tout simple, il fallait juste avoir l'idée. Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas d'idée pour le moment sur le répertoire orécien, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et les femmes se sont tout simplement et naturellement présentées à moi. Comme vous le disiez, les femmes, c'est relié aussi à votre histoire personnelle, celle qui vous liait à votre grand-mère. Vous suiviez quand vous étiez toute petite ? Oui, je pense que c'est quelque chose, c'est une histoire qui continue différemment, bien sûr. Mais moi, je me définis à la fois comme femme et comme chanteuse à travers ces générations auxquelles je me suis affrontée, confrontée, frottée, à la fois comme maître humain et comme chanteuse parce que c'est auprès d'elle, bien sûr auprès de ma grand-mère qui a été l'aspiratrice la plus absolue pour moi en tant que chanteuse et en tant que grande voix et en tant que dépositrice d'un répertoire de cette région, mais aussi les autres qui sont femmes, chanteuses dans un pays où être chanteuse n'est pas si facile pour ceux qui seront ces ple мощables. Manor,acağız Mb 快, je pense aux gens qui font le secret c'est qu'on n'ционt J'étais plus discrète ! Je m' syndicaires à leurs YouTube directement ! Je m' afin de vous traiter, Amélie a li CARECTIgeneration que j'aiQ. J'ai ощущé funky en tant que repeuses des principes de de l'élection. C'est justement là que je voulais en revenir, parce qu'il m'a semblé, en tout cas en documentant sur le sujet, ou que je ne connaissais pas forcément au départ, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est qu'à la fois, effectivement, on a ces grandes voix féminines, et en même temps, on a des exemples, comme par exemple Shérifa, qui est bien mal fou à pouvoir chanter. Alors, c'est très curieux, cette ambivalence. Oui, c'est un paradoxe, tout à fait. Et justement, je pense que c'est ça qui est très intéressant. Je pense que c'est cette idée-là, exactement, qui m'a accrochée, et que je trouve intéressante d'approfondir et de travailler, c'est que justement, ces femmes, comme Shérifa, Salwa, Fadela Ziria, Marine Feke, etc., sont à la fois des grandes chanteuses, pour certaines des divas, comme on dit, mais en même temps, elles ont dû se battre vraiment très fortement pour pouvoir continuer à chanter. Et alors, c'est vrai que c'est un paradoxe dans nos sociétés, où on est à la fois complètement adulé, mais avec une espèce de, comment dire, pas de rejet, mais en tout cas, comme quelque chose qui gêne un peu que d'avoir une fille. Je dis souvent que dans une famille, la pire des choses qui puisse arriver, c'est d'avoir une fille qui chante. Et alors, c'est vrai, il y a ce paradoxe entre le fait d'adorer ces chanteuses, mais en même temps, d'avoir un sentiment comme ça de réprobation des filles qui sont des chanteuses publiques. Parce qu'on a le droit d'être chanteuse à l'intérieur, puisque moi, dans ma tradition, les femmes ont toujours chanté, toujours, mais on chante à l'intérieur. Mais aller sur scène, se faire entendre, voyager, rencontrer un public, etc., comme Seloua et d'autres, Shérifa, Nora, et bien d'autres que malheureusement je ne pouvais pas intégrer à ce répertoire, parce qu'elles sont très nombreuses, des grandes chanteuses algériennes. Et voilà, c'est vrai que ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans la terminologie à Zéria, qui veut effectivement souligner la femme qui chante, et en même temps, qui est un peu aussi une affranchie, qui se met à la marge. Oui, vous avez bien raison de rappeler cette particularité de la région de Lorès, où en effet, il y a une pratique, il y avait peut-être encore aujourd'hui des traces dans Lorès, de ces femmes qui sont à la fois adulées, même presque un peu... elles ont un côté sacré, et qui sont totalement affranchies par rapport à la société dans laquelle elles vivent, puisque pour être à Zéria, il ne faut pas avoir d'hommes dans sa vie. On peut en avoir eu, mais plus. Quand on devient à Zéria, on n'a plus d'hommes, on est affranchis. Et c'est très... on revient à cette idée du paradoxe. Ces femmes sont à la fois vécues comme ayant un côté magique, donc elles sont aimées passionnément par les gens, mais en même temps, c'est limite, 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 de les considérer comme... en tout cas, on a une certaine réprobation, en tout cas au moins dans la ville. Dans les montagnes, non, elles ont un statut tout à fait simple et légitime, mais dans la ville, où on est donc dans une autre civilisation, etc., dans une civilisation urbaine, là, la Zéria n'est pas bien vue. Sous-titrage Société Radio-Canada On parlait des régions en particulier, alors on a entendu un grand panel des régions d'Algérie ce soir, avec aussi des manques, voilà, des manques sur des personnalités, sur le Constantinois aussi, et donc ça a dû être difficile de construire ce répertoire. Alors il faudra que je demande pardon. je le mettrai dans l'album, à toutes les grandes voix que je n'ai pas pu intégrer dans ce travail, parce qu'il faudrait faire un coffret de 10 disques, de 10 albums, ce n'est pas... il y a vraiment de très, très grandes voix algériennes, et bien sûr, je pense à Zohor, je pense à Chiratatma, je pense à Nora, je pense à Nohara, je pense à plein, plein, plein de grandes chanteuses, et d'autres, par exemple, dans le Ranais, etc., dans le Sud, mais il fallait, il fallait trier un peu, j'allais dire arbitrairement, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, parce que celles pour lesquelles j'ai opté, je les aime profondément, et je les ai choisies, parce qu'elles ont un rôle, une présence très, très forte, dans le monde de la musique en Algérie, je pense à Chiratma, par exemple. Dernièrement, votre morceau a été utilisé par Boulagra, pour une chorégraphie, donc Nia, qui voulait faire une sorte de revendication, comme une forme de liberté, de sensualité, en Algérie, et où là, donc, on voyait l'absence des femmes, en tout cas, pour l'instant. Est-ce que le fait de chanter, justement, est-ce que ça a aussi une importance, aussi, aujourd'hui, en Algérie, par rapport à une émancipation, une émancipation féministe ? De toute manière, je pense que l'art, de manière générale et libérateur, quel que soit le domaine dans lequel les artistes créent. Donc, le chant, aussi, le chant féminin, aussi, participe à ce mouvement de l'histoire, qui va forcément vers, enfin, forcément, en tout cas, il y a un mouvement, comme ça, qui va vers l'émancipation des femmes, et le travail d'Aboula Agra, avec ses jeunes gens, et bien d'autres, la peinture, il y a des merveilleuses stylistes algériennes, maintenant, qui font des choses éblouissantes, sublimes. L'art, en général, participe, forcément, à l'émancipation, pas seulement des femmes, mais du peuple. Est-ce que... C'est la sociologue qui parle. L'un ne va pas sans l'autre, je veux dire. Si les hommes sont, comment dire, ne sont pas libres, les femmes ne peuvent pas l'être non plus. Donc, vous êtes optimiste, par rapport à l'évolution artistique, intellectuelle en Algérie ? Vous savez, il y a une vie intellectuelle incroyablement riche et féconde en Algérie. C'est très étonnant. C'est vraiment très étonnant. A tout point de vue et dans tous les domaines. Le nombre d'écrivains, de grands écrivains, de grands écrivains, en Algérie, est incroyablement grand. Il y a des peintres, il y a des danseurs, des créateurs, des chorégraphes. Je vous parlais à l'instant de ces merveilleux stylistes qui créent des costumes. Il y a des femmes écrivaines, c'est des grandes femmes, des grandes écrivaines. Maïs Abbé, entre autres, et bien d'autres. L'art, c'est important. L'art, c'est important parce qu'il participe vraiment du mouvement d'émancipation. Ça, je le pense profondément. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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